Coucou, 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 bonsoir, 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 bonsoir mes sous-love, comment allez-vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent lundi, j'espère que tout va bien dans vos vies, moi je me porte super épais, bien juste que j'ai eu une journée très très surchargée, voilà, j'ai fait trop de choses, donc la journée a été intense, bonjour, 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 désolé déjà pour le retard, I am sorry, je suis vraiment désolé pour le retard, d'abord je devais faire au direct à 16h, après 18h, là nous sommes à 19h, excusez-moi vraiment, j'ai eu des imprévus, avec tellement de choses à faire à la maison, vous savez que quand on est une femme normale, on doit d'abord finir de faire la cuisine, l'homénage, passer l'aspirateur, faire tout ce qu'il faut, avant de venir vous parler, connectez-vous, 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 ceci ayant, bonsoir, j'espère que tu vas bien, ça tombe même bien, nous sommes le soir, le soir, on peut parler librement, vous n'êtes plus au boulot, vous êtes, vous avez mangé, digéré, on peut parler, non, donc partagez-moi le direct si, je voulais partager une expérience avec vous là, parce que, Guylaine Manfouet, ma chérie d'amour, bonjour, j'espère que tu vas bien, partagez-moi le direct si, appelez vos frères, vos soeurs, vos cousins, parce que, il faut qu'on en parle, vous savez, il y a des gens qui pensent que, voilà, quand il y a un sujet comme ça, ça ne concerne que les autres, si ça ne te concerne pas encore, vraiment, félicitations, si ça n'existe pas dans ton entourage, dans ta famille, vraiment, félicitations, vous savez, ce n'est pas parce que, quelque chose ne te concerne pas directement, que ça ne concerne pas les autres, voilà, il y a des gens ici, qui ont eu, qui ont des mamans, qu'on peut les appeler, même les génitrices, il y a des gens qui ont les géniteurs, il y a des gens qui n'ont même pas de famille, ils ont la famille, eh, famille, que famille, famille, mais tellement la famille est séparée, tellement la famille est divisée, qu'on ne sait plus qui est qui, alors, tirez bien vos tabourets, espoir qu'ils calment, ma chérie d'amour, bonjour, donc, appelez vos frères, appelez vos soeurs, appelez vos cousins, vos cousines, appelez votre entourage, voilà, appelez tout le monde ici, là, alors, c'est quoi la famille, pour nous, moi, j'ai un peu ce que mes parents m'ont inculqué quand j'étais toute petite, comme tous les parents, voilà, le sens de la famille, c'est-à-dire que, si tu es un bout de pain, tu peux le diviser en deux, si vous êtes deux, tu peux le diviser en trois, si vous êtes trois, si vous êtes quatre, tu peux le diviser en quatre, si vous êtes quatre, j'ai aussi appris, dans ma famille, que, c'est-à-dire que, même si ton frère est fou, c'est ton fou, si ta soeur est folle, c'est ta folle, c'est-à-dire que, le linge sale se lave aussi en famille, j'ai aussi appris ça, tous nos parents nous ont inculqué ces valeurs-là, en oubliant que, beaucoup de nos parents ont perdu leur vie à cause de ça, c'est-à-dire que, le linge sale se lave en famille, comme c'est ton frère, il faut laisser, comme c'est ta soeur, il faut laisser, on ne peut pas faire comme ça, moi-même, personnellement, j'ai subi ça, voilà, donc, au jour d'aujourd'hui, la famille n'est plus trop ce qu'on imaginait, parce que, nous avons déjà perdu beaucoup de personnes comme ça, juste parce que, les gens se disaient que, non, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma tante, c'est ma mère, et tout et tout, en oubliant qu'il y a des gens, quand tu les situes, tu les mets à la place de père, mère et soeur, et tout et tout, et ils vont te mettre en la place de l'ennemi, alors, la famille, dans un sens très, très simple, c'est quelque chose où tout le monde se sent à l'aise, au jour d'aujourd'hui, il y a certaines familles qui se sont déchirées, qui ne se sentent plus en sécurité, à cause des jalousies, nous allons parler de thème de la jalousie, concernant la jalousie, je ne pouvais pas imaginer, moi, étant toute petite, que la jalousie existait, j'ai commencé à comprendre que la jalousie existe, bon, je n'ai pas compris tôt, parce que je vous raconte une petite histoire vite fait, bien fait, quand j'étais petite, j'avais une cousine, on m'avait acheté les chaussures de noix, les petites ballerines toutes blanches comme ça, on m'a acheté ça ou ça 2000, on m'a acheté ça en train de la mokolo, et quand j'avais dans mes ballerines, elle a pris un pied, elle a jeté à la poube, elle a, bon, on était au village, elle est partie, j'étais dans un champ, où j'ai cherché ma chaussure, je n'ai pas retrouvé, quelques deux, trois ans plus tard, elle m'avoue que c'est elle qui avait jeté ma chaussure, vous savez, regardez autour de vous, une cousine, avec laquelle tu ne t'entendais pas depuis toute petite, je ne pense pas qu'à l'âge adulte, vous allez vous entendre, un cousin qui te cherchait les problèmes, qui aimait toujours faire la diffamation, faire, on appelle ça comment même, casser le sucre derrière le dos, quand vous étiez petit, ne va jamais changer, je vous assure, messieurs, je l'offre, parfois, quand quelqu'un commence avec un comportement, d'autres changent, il y a d'autres qui ne changent pas, quelqu'un qui est né avec un mauvais fond, ça commence au tout petit, un enfant qui va reconnaître sa maman, que ce soit homme, comme femme, c'est un enfant où, si sa maman a mal au ventre, dès que son enfant entre même, c'est que sa maman entre, maman, tu m'as allé fatiguée, maman, tu veux boire de l'eau, maman, je vais arranger tes chaussures dans la chambre, vous les mamans, là, si tu as un enfant qui fait ça, c'est un enfant qui va te reconnaître, c'est un enfant que, même si la veine saignée va te donner, c'est un enfant que, corps et âme et esprit, lie ta souffrance, c'est un enfant qui va s'occuper de toi, mais il y a des enfants que, tu peux rentrer là, tu l'envoies même que j'ai soif, il va même d'abord jouer au foot, avant de revenir te donner le verre d'eau, tu penses que c'est quand il aura 30 ans qu'il va s'occuper de toi, je prends, moi je suis née dans une famille de 9 enfants, j'ai les frères et soeurs, j'étais trop maternelle, vous voyez un peu, non, j'étais toujours collée à ma maman, j'avais une petite soeur qui était toujours, toujours, toujours malade, à chaque fois, elle tombait toujours malade, tard la nuit, tombait dans les paumes, quand je voyais ma maman sortir, qu'elle partait à l'hôpital, j'ai cherché l'autorerie, très tôt peut-être à 4h, ou 3h, ou 5h du matin, je suivais ma mère derrière, déjà qu'elle marche comme ça, l'entend seulement les pas, et qui, va te coucher, tout le monde dit que non, je t'accompagne, j'étais comme ça, j'étais comme ça, c'est mon côté comme ça là, qui était comme ça, chaque parent connaît son enfant, si tu as 2 enfants, tu sais que celui-ci peut être comme ça, celui-ci est comme ça, si tu as 10 enfants, tu sais que celui-ci est comme ça, il y a les enfants qui sont radins, c'est-à-dire que tu as pris le bonbon, tu as donné à ton enfant, je ne parle pas des 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je parle d'un enfant qui a déjà atteint peut-être 10 ans, si tu lui donnes quelque chose, il ne va pas penser que je dois te garder, il y a les enfants que tu finis de cuisiner, tu tournes le dos, ils finissent de manger, un enfant qui pense que maman peut aussi manger, ou bien, enlevons d'abord pour maman, enlevons pour papa, mettons d'abord pour les parents à côté, c'est un enfant qui va prendre son de toi, tu montes, tu descends, c'est pour ça que nos parents nous ont inculqué dans ces valeurs, si cet enfant n'a pas ces valeurs là, le parent essaie de réveiller ces valeurs en lui, que non, il faut partager, quand tu as, il faut donner, le parent t'apprend le sens de la famille, je suis parent aujourd'hui, j'apprends à mes enfants le sens de la famille, dans la famille on se partage, tout ce qui se passe dans la famille reste dans la famille, j'en ai un de 6 ans, et celle qui est l'autre a 8 ans, donc je les inclue ces valeurs là, le partage, l'amour, le pardon, ce qui est dans la famille reste dans la famille, on ne va pas raconter ce qui se passe, parce que ta soeur elle a peut-être fait un prout à la maison, tu vas raconter à ses copines à l'école, parce qu'elle se tape les styles à l'école, tu vas, voilà, parce que ton frère a peut-être fait un peu plus au lit, tu vas aller dire à ses camarades de classe, on commande d'abord inculquer ces valeurs là, ça c'est quand nous sommes encore dans le concours familial, quand on allait donc chez la grand-mère, la grand-mère faisait souvent le kumbo, comme beaucoup de grands-mères en Afrique, elle fait le kumbo, vous mangez tout cela, c'était par amour, c'est pour vous inculquer, en fait c'était pour vous lier en fait, quand la grand-mère faisait le kumbo comme ça, elle mettait le riz, on était peut-être, tout le monde venait manger, tout le monde mettait la main, en fait on ne pouvait pas ressentir cet intrus, malgré qu'on connaissait le comportement de tout un chacun, parce qu'il y avait des adultes, que quand il y avait la viande, ils mangeaient toute la viande, on restait comme ça, juste avec le riz et la sauce, soi-même, quand on m'a mangé, ils disent que toi tu es encore toute petite, donc tu te formes là dans le plateau de nourriture, c'est-à-dire qu'il y avait aussi ceux qui disaient que non, 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 ils sont encore petits, les moins de 6 ans, on divise d'abord en vous de nous, ça, ça va être un bon parent, ça, ça va être un bon leader, ça, ça va être quelqu'un qui va penser aux autres, mais il y a d'autres que même si tu as 3 ans, on te donne à manger, ils mangent tout, ils s'en foutent, ce n'est pas son problème, c'est sa nature qui est comme ça, ça c'est vraiment la base de la base, ce que nos parents nous ont inculqué, au jour d'aujourd'hui, quand on grandit, c'est là qu'on découvre encore plus, on commence par des déceptions, c'est-à-dire que, tu es avec ta soeur à la maison, ta cousine, tu as ton petit gars qui vient de temps en temps, te dit bonjour, qui te glisse les lettres, c'est elle qui prend ta lettre, ce qui va montrer aux parents que, on a déjà écrit la lettre à cette fille, le parent sait que tu vas à l'école, tu fais classe de 3ème, vous êtes là, vous êtes des enfants, ta soeur, propre soeur, comment déjà aller dire aux parents que, on t'écrit les lettres, ma soeur, commence à ouvrir l'œil un peu, une soeur qui va te balancer, voilà, on les appelle les balances, chez les parents, c'est une soeur que demain, si tu as un problème, elle va te balancer, d'autres changent, chacun a son comportement, mais ça c'est les histoires, que quand on atteint déjà les 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, nous n'avons pas encore compris, nous sommes encore dans le sens, que c'est ma soeur, c'est mon frère, si ma soeur a un problème, je peux compter sur elle, si mon frère a un problème, je peux compter sur lui, vous voyez un peu le sens là, on commence à avoir les petits décalages, que mais, de comportement, que mais, attends un peu, j'arrive à l'école, je ferme les promes avec ma camarade, mon frère est là, il me regarde, je bagarre, même il n'interviens pas, les yeux, d'où on commence à avoir les comportements, comme la jalousie, la jalousie commence par comment, bonjour Marie, Gozoa, comment, comment, quand on commence à se démarquer, quand tu réussis au CEP, quand tu réussis au BP, quand tu réussis au probatoire, pour ceux qui sont en Afrique, quand tu réussis au baccalauréat, pour ceux qui sont en Europe, on commence à avoir des petites rivalités, on commence à avoir des petites, voilà, des petits coups bas et tout, et tout, on commence à entendre la petite médiane, ça c'est encore le petit niveau, on commence, en fait on ne comprend pas encore, mais c'est déjà là, c'est installé, tu entends seulement, que quand tu arrives chez ta tante, mais il y a seulement le chup-chup-chup derrière ton dos, tu te dis que qui est, ma mère m'a incluqué que, parce qu'en Afrique on nous disait, la tante c'est les choses des blancs, en Afrique on nous disait, que quand on dit tante, cousine, ça n'existe pas notre langue maternelle, on dit ma soeur, on ne connaît pas le mot cousine, cousine c'est ta soeur, tante c'est ta mère, oncle c'est ton père, ça c'est les choses qu'on nous disait en Afrique, au jour d'aujourd'hui donc, moi quand j'étais plus jeune, il y avait les tantes, quand tu allais chez elles, elles faisaient carrément la différence, entre ses enfants et tes enfants, jusqu'à tu peux même faire que les enfants, ses enfants regardent la télé, elle te fait cuisiner, elle te fait faire le ménage, elle te fait faire tout, elle te montre carrément que, toi tu n'es pas mon enfant, il y a quand même une différence, ce que je n'ai pas vu chez moi, ma mère n'était pas simple, mais ma mère prenait même les enfants que, les gens qui sortaient du village, qui n'avaient pas l'argent, leur enfant a réussi au concours, il n'y a pas le collège au village, on vient seulement déposer l'enfant à la rentrée scolaire, ma mère n'a jamais mis un enfant d'ailleurs, on était tous là, quand ma mère n'envoyait même pas les enfants des gens, si elle dit, Anna, la scierie, chercher la sciu, on allait chercher la sciu, si tu veux partir, pars, je ne sais pas ce qui sont devenus ces enfants là, celui qui ne veut partir, pars, si vous voulez faire le ménage, elle l'envoyait seulement ses enfants, parce qu'elle disait toujours que, c'est-à-dire que, quand tu gardes l'enfant de quelqu'un, il faut faire très attention, parce qu'on risque d'interpréter ça comme de la malquêtance, on va dire que, donc, elle est ma voix, elle laisse ses enfants, donc nous avons donc grandi dans ça, où tu ne connais pas la différence entre cousin, cousine, l'enfant qu'on est venu laisser, entre temps, ma maman, par son âme, a perdu sa petite soeur, qui lui a laissé deux enfants, ma mère a donc pris l'aîné des filles, qui habitaient avec nous ma cousine, qui avait jeté ma perte de chaussures, elle se rappelle, elle me connaît, on se parle, mais ce n'est pas l'amour fou, elle la seule qui avait jeté ma perte de chaussures, elle faisait le chantage à ma maman, chaque temps, elle fuguait, quand ma cousine fugue, si elle ne rentre pas, personne ne rentre, ma mère nous dit, sortez de chez moi, si vous, je n'avais pas, on avait, j'étais jeune, on avait les 12 ans, 13 ans, 15 ans, mes grandes soeurs étaient déjà grandes, elle nous mettait, nous tous dérôts, que si vous ne ramenez pas, votre cousine, donc, elle faisait, je dis, il y a des gens qui naissent avec l'esprit, où tu ne comprends pas, chers parents, quand tu prends l'enfant de quelqu'un chez toi, et que tu sens que l'enfant s'il me dépasse, si sa grand-mère, il va déposer chez sa grand-mère, parce qu'il y a certaines responsabilités, qui te calent au cou, elle avait donc compris, que ma maman avait tellement, l'aimait tellement sa soeur, et que c'est le chantage, laquelle, donc elle disparaît comme ça, elle part, moins de trucs, elle commence à pleurer, parce que ma mère est déjà décédée, vous connaissez un peu le jour, que tu paies ta soeur, et sa fille commence à pleurer, en prononçant le nom de sa maman, ma mère était mal, comme elle était même sensible, elle était mal, donc elle marchait sur sa tête, si elle fugue comme ça, on nous dit, allez vous tous sortez, allez chercher votre soeur, nous avons grandi dans ça, plus on grandit, plus on découvre le visage de tout le monde, au jour d'aujourd'hui, virgule, on se retrouve en rivalité, je ne parle pas de moi, je parle, il y a beaucoup de personnes, qui se retrouvent en rivalité, avec leur soeur, ça c'est même cousine, qu'on va dire que c'est long terme, les soeurs m'aimait, c'est à dire, que vous savez que toujours, que dans chaque famille, chaque enfant a une particularité, nous n'avons pas la même étoile, nous n'avons pas le même parcours, il y a ceux qui ont eu la facilité, d'aller directement, ils ont fait les études, ils ont eu les baccalauréats, il y a ceux qui étaient calmes, il y a ceux qui étaient lalala, qui bougeaient beaucoup, chacun a son tempérament, chacun a son comportement, et vous savez donc, dans chaque famille, on sait qui est, qui est chacun à son étoile, c'est là où commence donc la jalousie, ou tu peux te retrouver avec une soeur, qui te jalouse, parce que tu n'as jamais redoublé, ou tu te retrouves avec une soeur, un frère qui te jalouse, parce que peut-être que tu te comportes mieux, ou tu te retrouves avec un frère, une soeur qui te déteste, parce que tu es dynamique, parce que quand la maman va prendre les exemples, elle fait comment, lui fait comment, vous vous levez le matin, vous êtes devant la télé, lui il est en train de laver le sol, vous savez dans chaque famille, il y a les dynamiques, ceux qui lavent le sol, ceux qui vont puiser de l'eau, ceux qui vont faire ceci, il y a ceux qui sont assis, ils ne veulent rien faire, quand ils vont grandir, en fait chacun est en train de dessiner son avenir, dans la maison des parents, celui qui a été dynamique depuis le bas âge, qui allait puiser de l'eau, laver le sol, faire ceci, il va être un bon père de famille, un bon leader, il va chercher le travail, il va se battre dans la vie, celui qui ne voulait rien faire, il était seulement là, il reprend les gens de haut, et tout et tout, dans sa tête, il va devenir ministre, il devient aussi un genre, donc plus vous grandissez, plus tout le monde se détache, plus la jalousie, la sorcerie, tout s'installe, alors, ma soeur, mon frère, si tu es dans un cas, dans une famille, où tu ne comprends pas ta soeur, où ta soeur ne te donne pas l'heure, ta soeur ne te calcule pas, ta soeur ne te gère pas, c'est là ta soeur qui fait la médite, quand tu entends que, j'ai entendu que tu avais avorté, je te dis kiki, la fessie, c'était dans la famille, j'avais déjà la matinée, j'ai aussi dit à ma grande soeur, que j'ai fait l'IVG, mais c'est une cousine qui te dit, kiki, kiki, les petits boutons, tu as finalement avorté, je te dis kiki, c'est bizarre, c'est trop bizarre, qui a dit, entre temps tu ne sais pas que c'est ta soeur, c'est ta soeur qui est partie de dire à ta cousine, que ta personne, comme tu vois là, elle a méluré le bouton comme ça, elle a l'avorté, elle a avorté, tu plies d'abord ton petit doigt, tu as ton petit copain, ton petit copain vient te chercher, tu entends seulement que, elle est sortie là, elle monte, elle descend, est-ce qu'elle reste même ici à la maison, tu plies encore ton petit doigt, tu as les problèmes dans ton foyer, tu appelles ta soeur, tu dis à ta soeur que Amena c'est chaud, mon type que je suis avec, c'est là, je ne le comprends pas, il est comme ça, comme ça, comme ça, tu commences à te confier, ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère, tu entends seulement ailleurs que, Antti, la façon que j'entends que tu es là, là il y a des problèmes dans son foyer, elle m'agarde seulement avec son mari, vraiment là-bas, c'est chaud, tu vois qu'elle a fait ici, mais je croyais que, quand je dis quelque chose à ma soeur, elle garde ça dans son ventre, elle ne se confie pas à toi, elle ne se confie, si tu as une soeur, qui ne se confie jamais à toi, qui est tellement, un bon, et qui est, nala, dis-moi, que ce soit ta soeur, ta cousine, ton ami, efface l'amitié-là, tu vis avec un serpent à détenir, efface l'amitié-là, tu comprends avec quoi, les confidences, c'est vice-versa, tu ne peux pas être la confidente d'une personne, la personne ne te confie rien, ça veut dire que tu as quelque chose, qui manque dans ta tête, nous-mêmes, nous avons été naïves, vous savez, les gens qui s'expriment, librement, tu n'es pas hypocrite, tu n'es pas aigri, tu t'exprimes librement, tu te dis, je me sens protégée, je suis chez moi, tu t'oses, tu t'ouvres à tout le monde, bon, c'est ta soeur, tu lui dis tout, elle en retour, elle ne te dit rien, tu ne sais même pas, si elle a vu ses mensuels, tu ne connais même pas, sa période de fégonde, vous connaissez que chaque personne, moi j'étais comme ça, ma période de fégonde, j'ai dit à ma soeur, mais ceci, il y a un stuprojet, j'ai dit à ma soeur, s'il y avait un petit bouton, qui est sorti là-bas, où je dis à ma soeur, que amourdi mon peu, je suis allé, puis c'est un petit bouton, toi aussi, tu as déjà eu ça, entre nous les femmes, on se connaît, on se parle, on se dit tout, tu te dis que tu es en famille, entre temps, c'est une cousine qui vient te rappeler, maman, si tu as eu la syphilis, tu as eu la syphilis, personne que tu, tu vas te conseiller, tu vas te livrer, tu vas tout dire, c'est la même personne qui va te déposer, d'ailleurs, ma soeur, mon frère, que ce soit ta soeur, même ta mémé, déjà que ton jumeau, vous êtes nés le même jour, te dépose comme ça, enlève tes pieds, enlève tes pieds, que ce soit ton frère ou ta soeur, c'est comme ça que la jalousie commence, oui, la jalousie existe en famille, oui, la méchanceté existe en famille, n'oubliez pas, c'est les frères de Joseph qui ont vendu Joseph, dans beaucoup de mariages, beaucoup de femmes et hommes ont perdu la vie comme ça, à cause des gens qui sont à l'intérieur, c'est ton orteil qui te perce la chaussure, ne l'oubliez pas, quand tu vis ici sur terre, je dis, laissez-nous que la famille, la famille, c'est comment est-ce que la personne se comporte envers, toi, c'est-à-dire que que ce soit en chinois, en japonais, en français, en espagnol, en africain, si la personne te protège, te respecte, est bien avec toi, sois bien avec la personne, ne regardez pas que c'est ma soeur, même, ça c'est avant, même, même, même peut t'enterrer, beaucoup de nos oncles ont perdu la vie comme ça, beaucoup de nos tantes ont perdu la vie comme ça, beaucoup de nos mamans ont perdu la vie comme ça, juste que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est l'enfant de ma soeur, je ne peux pas, je ne peux pas, je veux l'aider, on va dire quoi, ne regarde pas qu'on va dire quoi, sauve-toi toi-même, sauve-toi toi-même, la méchanceté commence par le comirage, c'est-à-dire que tu as ton mariage, tu dois te marier peut-être en anonymat, il y a des gens qui se marient une place, tu t'es marié, tu confies à ta soeur que comme tu vois, avec ton type, nous avons signé l'acte, j'ai déjà géré des dossiers comme ça, ou on vient te concher qu'avec ton type, nous avons déjà signé l'acte, mais on va voir peut-être dans deux, nous allons voir dans deux ou trois ans, on va aussi faire, voilà devant les gens, on va faire la dot et tout, mais entre temps, entre nous, maman, nous avons déjà signé l'acte, c'est ta propre soeur qui va te descendre, qui va raconter partout, elle s'est mariée depuis, elle s'est mariée, elle a déjà signé l'acte, tu n'es pas une soeur, tu es une sorcière, oublie-vous, tu n'es pas une soeur, tu es une sorcière, faites très attention aux gens qui vous entourent, il y a les frères, il y a toujours un style de frère là, quand on est là à l'école, l'école a dépassé tout le monde, fais une formation, lui n'est pas dans les formations, fais ceci, rien, moi tu prends l'argent, quand tu lui donnes il finit de manger, dès que tu commences donc à faire les choses de toi-même, peut-être dans le camp familial, tu ouvres une boutique, ou bien tu commences à construire quelque chose, tu commences seulement à entendre les mauvaises paroles, elle veut montrer qu'elle est quoi, elle veut montrer aux gens qu'elle est déjà quelque chose, si tu veux tu viens porter tes conneries là sur la tête, tu pars avec, tu crois que tu es où ici, c'est au terrain de mes parents, elle veut m'en faire les défis ici, il y a les familles qui se déchirent comme ça, la jalousie familiale a déjà tué beaucoup de personnes ici, et c'est pour ça, on va dire qu'elle est partie à la réunion, elle a mangé, on l'a empoisonné, tu es sûr que dedans, dans ta maison, ce n'est pas ça, tu es sûr que dans ta propre maison, ce n'est pas dans ta propre maison, qu'on t'a fait ça, parce que dans nos propres maisons, je dis que, l'ennemi ne vient jamais de loin, l'ennemi ne vient jamais de loin, ne vous confiez plus de nos jours, ne se confie pas maman, si c'est ton mari, mieux confie toi à ton mari, si c'est ton épouse, mieux confie toi à ton épouse, si tu sens que même si c'est ton mari, qu'il ne peut pas fermer sa bouche, c'est une femme qui ne peut pas fermer sa bouche, tu ne te confies plus, que ce soit même ta propre maman, si tu as une maman qui t'expose, ma soeur, tu n'as pas eu de chance, nous même nous avons le sens, que tout le monde aimerait protéger sa mère, mais il y a les mamans qui exposent leurs enfants, il y a les mamans qui exposent leurs enfants, il y a les papas qui exposent leurs enfants, moindre chose, tout le monde au carrefour, tout le monde au courant, ça ce n'est pas qu'on t'aime, on ne t'aime pas, un parent doit protéger son enfant, quand tu t'as rendu compte que ton parent est comme ça, pourquoi tu vas te confier à lui, pourquoi tu vas lui raconter ta vie, pourquoi tu vas tout lui dire, ferme ta bouche, pleure dans ton corps, dans ton cœur, oui nous tous nous aimerons avoir des parents, où tu vas tout, tu te couches, si c'est cuisse, tu lui dis tout, mais si ta part c'est la passoire, c'est ta part comme ça là, ferme seulement ta bouche, il y a les parents compliqués ici, d'ailleurs, tout parent n'est pas parent, ne l'oubliez pas, nous n'avons pas la même histoire, il y a les parents qui chèquent les enfants à la poubelle, il y a les parents qui n'acceptent même pas leurs enfants, il y a les parents bizarres ici d'ailleurs, tout parent n'est pas parent, donc si tu es donc tombé, tu es sorti du ventre de quelqu'un qui est un peu bizarre, compliqué, maman, mon frère, ma soeur, accepte ton, je ne sais même pas, accepte ton fardeau, avance seulement, dans la famille, la famille de nos jours, mes sous l'oeuvre, de nos jours, tu es comme ça avec tes cousines, toi tu ne sais pas que tu es en concurrence, tu es avec tes cousines, tu ne sais pas que tu es en concurrence, tu es en concurrence comme ça, je dis que commencez déjà à vous méfier, quand on commence par le commérage sur ton nom, le commérage, une personne qui va faire la médisance, le commérage sur ton nom, c'est une personne qui peut te donner la rata, écoute moi très bien, si vous négligez cet aspect là, où on commence à dire que tu as fait ci, tu as fait ça, j'ai entendu que, tu as vu ceci, moi j'étais avec une cousine ici en Europe, je marchais avec elle, je disais tout, entre temps, tout ce qu'elle me disait, comme moi mon ventre c'est le magasin, je suis née comme ça, c'est ma nature, qui est comme ça, mon ventre c'est le magasin, et elle, tout ce qu'on se disait, elle allait dire à une autre cousine, elle savait que bon, on ne se parlait pas trop, mais on n'avait pas de problème, il n'y avait pas trop d'affinités, mais c'est là-bas que elle, elle venait, pour raconter, un jour ma cousine a eu marre, elle m'a appelée, elle me dit, je connais ma personne, attends, je vais te dire quelque chose, elle me dit que je n'ai même pas cru, elle commence à me détailler, j'étais choqué, j'étais choqué, je dis, c'est là où j'ai compris que, mieux vaut parfois d'être seul, mieux vaut être seul, un chinois peut te sauver en Hong Kong, ton frère m'aimait, m'aimait peut t'enterrer vivant, tu comprends le français, un chinois peut te sauver en Hong Kong, dans un endroit neutre, où tu ne connais personne, mais ton frère m'aimait peut t'enterrer vivant, et il y a des gens qui ne vous aiment pas pour rien, si tu es avec une soeur qui ne t'aime pas, il faut l'éviter, coupe les ponts, il y a certains membres de la famille, que tu dois couper les ponts, c'est comme ça et pas autrement, soit tu coupes les ponts, soit tu vas, toi tu vas lire, il y a des gens que, tu dois couper les ponts, il faut donner 5, 5, 5, quand tu donnes d'abord 5, quand tu donnes la distance, est-ce que c'est chez tout le monde qu'on va dormir, est-ce que c'est chez tout le monde qu'on va manger, est-ce que c'est chez tout le monde qu'on va se confier, il y a certaines tantes, que tu ne peux pas mettre les pieds chez elles, il y a ces deux oncles, que quand tu vois même passer comme ça, tu cherches même, je dis, tu peux même chercher les ailes pour t'envoler, que pour fuir, il y a aussi des cousines, que même s'il y a quoi, tu ne peux jamais l'appeler, il faut savoir couper les ponts, je sais que c'est dur, je sais que ça fait mal, mais plus on grandit, plus on comprend que, on est tous différents, plus on grandit, plus on comprend que, toi tu es dans ton coin, tu es arrivé en Europe, ça énerve certaines personnes, que tu es arrivé en Europe, ça énerve, juste le fait que tu es arrivé en Europe, ça énerve certaines personnes, juste le fait que tu t'es vite mariée, ça énerve certaines personnes, juste le fait que tu es arrivé en Europe, toi tu as eu l'enfant, elle est venue avant toi, elle n'a pas encore eu l'enfant, voilà, tu n'as pas de problème qui est né comme ça, entre temps naïvement, toi tu te dis, bon c'est ma soeur, je vais la peiner, prendre ses nouvelles, comment tu vas, ça se passe comment là-bas, je vais passer là-bas avec l'enfant, la froideur, elle est d'abord froide, non, attends, tu sais que, ah nous sommes en Europe, c'est vraiment compliqué, je vais voir, peut-être, je vais t'inviter, tu te dis que, tu commences à observer un genre, que l'affaire c'est là, elle devient froide, ma soeur, ne force pas, elle n'a pas envie de te voir, tu les nerves, ta présence les nerve, même dans les réunions de famille, vous avez déjà vu la maleté des réunions de famille, en Afrique finissent par les bagarres, la jalousie, les greurs, les rancunes, inutiles, les rancœurs, inutiles, c'est-à-dire que, quelqu'un te hate, jusqu'à parce qu'il a entendu que ton fils a réussi le baccalauréat à 15 ans, voilà ta part de, d'ambustade, qu'on va te tendre comme ça là, c'est pour cela, on vous dit aussi, qu'il y a des choses qu'en famille ne faut pas dire, on ne dit pas, on ne dit pas, il y a des choses en famille, on ne dit pas, reste dans ton coin, j'ai besoin de calme là-bas s'il vous plaît, il reste 7 minutes, vous allez au lit, il y a école demain, vous voyez un peu, n'allez pas chez tout le monde, il y a les frères qui sont aigris, dès qu'ils te demandent l'argent, tu les dis comme tu vois là pour le moment, anti-zamba, ils montent sur les messages, tu crois que tu es quoi, tu es déjà arrivé, tu es même dans la secte, tu vends même le piment, c'est que l'argent que tu voulais même me donner, il n'y a plus de droits de naisse, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de truc, si tu es tellement aux gens que tu donnais avant, si tu ne donnes pas alors, ouuuu, maman, on va te découper comme le saucisson, on te fait le soya, on te mange, parce que tu as juste dit, pour le moment, je n'ai pas, il y a toujours une personne, qui vient prendre le contact, tu es là, que tu es un peu rédite, tu te demandes qui est, je fais mal, il y a toujours une personne, qui est en contact avec tout le monde, il parle avec ta tante, ou tu sais que tu ne te parles, c'est lui qui te donne, j'ai dit, si une personne parle déjà avec une tante, que tout le monde sait, ou bien toi même, tu sais que la femme si est compliquée, l'oncle si est compliqué, tu as un frère, même pas mémé, une soeur, même pas mémé, qui entre là-bas, qui vient te dire, vraiment, j'étais là-bas, comme tu vois, ne te conchis pas à lui, parce que comme il vient chez toi là, même si c'est ton frère, même pas mémé, il te dit tout, c'est comme ça qu'il va porter ta part, il va les raconter, lui il est l'intermédiaire, tu te dis que personne ne connait ta vie, celui qui te colle là, celui qui te colle là, c'est lui alors, qui va raconter tout ce que tu vas lui dire, quand tu vas lui dire, que vraiment m'attendre, je ne veux même pas entendre, nananini, il va porter tout ça, tu entends qu'il n'y a que la haine, la rancœur, il n'y a que la haine, qui ne fait que augmenter, augmenter, vous ne vous êtes jamais, ça fait 10 ans, vous ne vous êtes pas vus, 15 ans, vous ne vous êtes pas vus, mais tu t'es oublié, que ton oncle là, te déteste, le Jacques, ta tante là, te déteste, ta cousine là, te déteste, vous ne vous voyez pas là, même si il sort d'où, il y a toujours une personne, le rapporteur, ou la rapporteuse, qui vous lit, c'est le câble de connexion, qui vous lit, seulement que, elle vient d'acheter la maison en France, elle vient alors de se marier, toi aussi, tu es là, tu es photo WhatsApp, photo statue, elle fait les captures, des captures d'écran, de statue WhatsApp, je vous assure que, quand vous êtes avec les gens qui ne vous aiment pas, même en statue WhatsApp, supprimé, WhatsApp aujourd'hui, les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont devenus le siège social de la sorcellerie, vous m'aviez déjà, qui postez mes enfants sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, je sais, même dans mon privé, il y a privé, c'est-à-dire que, statue WhatsApp, déjà, il y a peut-être trois personnes, qui peuvent voir, quand je poste la photo de mon enfant, si je poste, parce que je poste une fois peut-être par an, sur mon WhatsApp, privé, c'est-à-dire que, parce que c'est les mêmes personnes, que tu crois que, un peu à la capture d'écran, un petit zamba, votre personne à l'autre grossière, on en voit la photo, tu entends ça, je t'avais vu vraiment, la façon que tu es devenue, mais tu as quand même pris du point, je te demande que vous, vous êtes vu où, quand, comment, il y a le rapporteur, ou la rapporteuse, qui va leur donner, toutes les informations, la personne que tu dis, tout là, la personne que tu confies, tout là, et tu as fait comment, tu as acheté la maison, ouh, ma soeur a acheté la maison, ouh, on va raconter à tout le monde, faites très attention, la famille d'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, je parle de ceux qui souffrent, je suis sans famille, je parle bien de ceux qui sont nous, nous, nous les Africains, 60 souffres, si tu n'es pas mis les 40, je ne veux même pas aggraver la situation, si tu n'es pas mis les 40, que tu es bien dans ton entourage, dans ta famille, dis Dieu merci, si tu es dans une famille, que c'est compliqué, ma soeur, merci, les colposent publicitaires, pour avoir une belle peau, une peau propre, pour commander la gamme de produits cosmétiques, sur les échiques, au plus 33, 656, 421, 43, 32, je vous mets le numéro de téléphone, plus, 33, 656, 421, 43, 32, whatsapp, épinglé, plus 33, 6, 56, 81, 43, 32, j'envoie les colis partout en France, aux Etats-Unis, au Canada, la gamme de 170 euros, est en retus de stock, la baffe d'escargot, retus de stock, la gamme de 100 euros, je suis aussi presque en retus de stock, presque, parce que les produits ne font que partie, donc, si vous êtes parmi mes clientes, pardon, c'est la dernière ligne droite, je ne pense pas que j'aurai encore les produits, même pour deux semaines, et à cette semaine, et la semaine prochaine, les produits sont finis, comme la semaine, si même avant vendredi, je n'aurai plus de produits, donc, commandeux, plus 33, 6, 56, 81, 43, plus 33, 6, 56, 81, 43, 32, et il y a le savon ultra gommant, qui vous gomme tout le corps, mes produits ne décapent pas la peau, ça ne contient pas d'hydroquinone, c'est fait à base du collagène, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A, moi, voici au naturel, vous voyez comment, j'ai aussi la gamme capillaire, je l'utilise encore pour moi-même, donc, je n'ai pas encore mis ça sur le marché, d'ici le mois de juin, je vais mettre la gamme capillaire sur le marché, pour le moment, je teste encore avec d'autres personnes, qui testent aussi, et nous allons voir le résultat ensemble, voilà, donc, il y a la gamme de 100 euros, vous venez commander, donc, j'étais donc de disant, ce que, ce n'est pas mauvais de couper les ponts, au contraire, ça va vous faire du bien, à un moment donné, il faut savoir couper les ponts, couper les ponts avec les cousines, couper les ponts avec certaines soeurs, couper les ponts avec certains frères, il y a les frères ici, qui oublent, moi, je vois souvent des familles, où les gens veulent même bagarrer, moi, je vais bagarrer quoi avec un frère, je vais bagarrer quoi avec une soeur, je te donne l'auvent, je ne te parle plus, je te bloque de partout, je ne te parle plus avec toi, c'est simple comme bonjour, si vous ne vous entendez pas, tu sens que la personne, s'il veut le conflit, la personne, s'il veut un petit quelque chose, maintenant, pour te manger dans la socellerie, je te bloque de partout, je ne parle plus avec toi, je ne parle plus avec toi, quand vous faites vos réunions, je n'entre pas dedans, je ne fais rien avec vous, je vous donne d'abord, un bon nombre d'années, qu'aller d'abord, chacun va se rafraîchir la mémoire, si je vous manque, vous revenez positivement dans ma vie, si je ne vous manque pas, ne revenez plus, c'est simple, nous avons perdu nos parents, à cause de la tétutesse, nous avons perdu nos, les membres de nos familles, à cause de la tétutesse, à cause de, non, c'est mon frère, maintenant, je ne peux pas faire ça, c'est ton frère qui t'expose, c'est ton frère qui te dit que tu voles, c'est ton frère qui va le chambre, si tu as 5 hectares au village, et c'est souvent comme ça, il y a personne qui va au village, dès que toi, tu commences à aller mettre, le manioc au sol, dès que tu commences à mettre les plantations, tout le monde dit que rien n'oublie, parce que les terres là, c'est pour nous tous, et pourtant, je vous assure que même quand vous voulez faire l'agriculture, il y a des pays, des villages qui louent les terres, je ne sais pas comment vous aimez souvent vous prendre la tête, moi, où je fais l'agriculture, c'est dans un village où je loue le terrain, d'autres même j'ai acheté les états quelque part, où je mets mon plantain, je ne vais jamais mettre mon plantain, chez nous, nous avons le terrain, c'est versé, parce que je sais qu'il y aura toujours une personne qui va débarquer, qui va dire que tu veux déjà tout faire, tu veux t'accaparer de tout, ne faites jamais rien dans le camp familial, ne faites jamais rien sur le terrain familial, si tu as tes moyens, va ailleurs, quand tu vas faire là, c'est là où les problèmes commencent, quand tu vas faire là, c'est là où les problèmes commencent, tu es là, tu es venu à la réunion familiale, tout le monde veut montrer que je suis déjà arrivé, ah, tu parles comme ça à qui, ah, tu es quoi, c'est parce que tu es devenu seulement un petit professeur, juste un professeur, moi j'ai eu la licence avant toi, j'ai eu la licence en 1960, nous sommes venus ici à la réunion du 2, nous sommes venus ici à la réunion du mariage, mais j'ai eu la licence en 1960, te sors d'où ici, ce n'est pas parce que tu es déjà devenu quelqu'un, si je ne te donnais pas à manger, tu étais qui, si tu es devenu quelqu'un, c'est grâce à moi, voilà, le neveu qui sort là-bas, c'est grâce à mon père, c'est mon père qui t'a payé l'école, si son père t'a seulement donné un beignet, tu ne vas plus pousser, c'est mon père qui te donnait ceci, c'est mon père qui a fait de toi ce qu'est cela, tu es déjà arrivé, tu n'aides personne, tu es là comme ça, les gens ont les rancœurs, parfois même les gens veulent vous aider, mais le comportement, il y a des gens qui pensent que la famille, c'est vraiment la force, il faut prendre soin des gens, par force ou quoi, si tu ne donnes pas, tu es l'ennemi, on peut te manger, tu es là comme ça, c'est ton procès, on t'attend, pas même tu ne sais pas que c'est ton procès, c'est ton propre procès, il y a des réunions de famille, qu'il ne faut pas mettre les pieds là-bas, vous faites même souvent ça comment, moi je suis la reine de Mouboun, quand je sens que, déjà mon esprit est fort, quand je sens que je ne mets pas mes pieds là-bas, je ne mets pas, et il y a des cotisations, quand on te dit qu'il y a une cotisation, n'entre pas, si tu as même envie de donner l'argent, ça doit passer entre les mains d'un prêtre, il y a des choses dans la famille au jour d'aujourd'hui, qu'avant de poser les actes, il faut bien réfléchir, messieurs l'or, ne tomber plus dans les pièges, ne fais plus du n'importe quoi, voilà tes vêtements que tu vas donner à tes cousines, vous avez même âge, elle a 7 enfants, 7 pères, tu portes tes habits en Europe avec ta sueur, tes chaussures, tu vas lui donner, tu es normale ou tu fais esprit, tu es normale ou tu fais esprit, d'autres sont ici là, à peine elle va en Afrique, elle le redigne, son blanc, elle a trouvé seulement son sac pour chaque poubelle devant la porte, son blanc a demandé le divorce, moi mon mari, on est blanc, une fois je suis comme ça, une fois je dis, tu es obligé, tu es obligé, si tu as tes habits à donner, va donner ce coup populaire, oui, il faut leur montrer comment on travaille de l'argent, comment on fait pour devenir quelqu'un, la famille que vous donnez tout, tu donnes les habits, d'autres donnent jusqu'au caloçon ton intimité, d'autres donnent les perruques, ce que tu as posé sur la tête, où tu as transpiré dessus, tu vas donner, tu vas donner à ta soeur, à ta cousine, cousine compliquée, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, on ne voit pas le mal partout, achète lui une nouvelle perruque, que tu lui donnes, les pantalons que tu vas donner là, ne donne pas, ne donne pas, tu enlèves les laits, un seul outil sage là que je veux, c'est la chaussure ici que je veux, c'est bien beau, je vous dis la vérité que mes sous l'oeuvre, au jour d'aujourd'hui, faites très attention, beaucoup de personnes de nos jours, vous entendez seulement, la personne est seulement partie, la personne est décédée, tu ne pas seulement comme ça, tu es décédée, tu es seulement partie, rendre visite à la paix, la personne est décédée, d'autres rentres ici, ils deviennent zing zing, d'autres rentres ici, ils deviennent, je vous ai dit que je suis le carrefour de l'information, d'autres deviennent zing zing, d'autres perdent leur mari, d'autres tu entends seulement qu'à peine tu es parti, tes enfants sont déjà à la das, dis quoi, qu'est-ce qu'il s'est passé, tu ne comprends pas, on dirait quand tu arrives, on te met seulement le mauvais oeil, quand tu arrives, tu rentres seulement avec les problèmes, les problèmes, les problèmes, faites attention, faites très attention, moi je parle souvent comme ça, je vous avertis, celui qui a envie d'écouter, écoute, celui qui n'a pas envie d'écouter, si toi tu es digne dans ta famille, tout se passe bien, je t'assure que, si tu as mangé, il faut, il faut, comme on dit, honore ton père et ta mère, lave même les pieds de tes grands frères, tes grandes soeurs, nous avons aussi des grandes soeurs, qui sont comme des mamans, celles qui te protègent, celles qui t'envoient à l'école, celles qui, c'est ta maman, papa, prie pour elle, elles sont rares, les grandes soeurs, une grande soeur qui te prend comme sa maman, comme la maman, c'est-à-dire qu'elle te protège, tu as besoin de quelque chose, c'est dit, c'est ta mère, prie pour elle, dans d'autres familles, mes frères et soeurs, je dis, même pleurer, même te dépasse, il y a des frères et soeurs que, pire que les frères de Joseph, les frères de Joseph ont même seulement vendu Joseph, ils ont même vendu Joseph, il est resté vivant, Caran et Abel, je dis qu'il est prêt même à te finir avec toi, tu l'énerves au point où, il y a des frères comme ça, il y a des soeurs comme ça, n'en parlons plus à l'heure des cousines, n'en parlons plus à l'heure des cousines, il y a des gens qui n'ont zéro amour, je dis, quand on te voit comme ça, rien que son regard, en dit long, la personne te fait du mal sans regarder le derrière, la personne te fait du mal sans regarder le derrière, donc quand tu es dans ce style de situation, ne baisse pas la garde, ne fais pas les choses que la fine bouche, très peut-être, il n'y a pas de peut-être, la seule solution, c'est de couper les ponts, coupe les ponts, coupe les ponts, quand tes enfants te demandent que les tontons, les tantines, tu dis que, ah, tu as combien de soeurs, tu dis que, j'en viens, un jour, un jour, je vais vous raconter, avec l'OTAN, ils vont comprendre, avec l'OTAN, ils vont comprendre, n'oubliez pas que c'est les frères de Joseph qui ont vendu Joseph, tout c'est dans la Bible, ça va de mal en pire, il y a les frères jaloux, est-ce que vous savez qu'il y a des frères même qui gâtent le mariage de leurs frères, il y a les frères ici qui sont capables de coucher avec la femme de la petite soeur, moi j'ai eu un ex que son frère m'a fait la cour, et son frère même, je suppose que son frère a couché avec sa femme, la femme qu'il a eu après, oui, le gars est venu me retrouver dans le lit, je vous assure, je dormais comme ça soleil, le gars débarque, il entre dans le lit, je dis, qui est qui ? je me dis, ah, je prends ma position, je me couche comme ça là, je me dis, ah, c'est mon beau, il n'y a pas de soucis, le gars lance le pied, je crois que c'est la blague, le gars lance la main, je crois que c'est la blague, après comment ça fait ? je me dis, j'ai regardé la fête là, que ça c'est la sauce lérée, le gars de frais, il peut t'empoisonner, pour prendre ta femme, le style de frais, il peut te faire du mal, il y a des soeurs, que tu ne peux pas laisser avec ton mari, tu sens que celle-ci, je fais les rênes, l'arrache mon mari, combien de vos soeurs, sont déjà sorties avec vos maris, vos ex, si vous savez, eh Dieu, c'est Dieu qui sonde les crées, les ronds, si Dieu pouvait vous montrer les choses, qui se passent autour de vous, combien de soeurs, c'est ta soeur, même, 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 qui va dire à ton bon gars, que tu as un autre gars, qui vient souvent te donner les biscuits, c'est ta propre soeur, même, 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 qui gâte ton foyer, quand ton mari, il y a des gens ici, dès que ton mari va causer avec ta soeur, bien les membres de ta famille, quand il rentre, tu entends seulement que, vraiment, vraiment, c'est de ça, il faut toujours être en couple avec une personne, tu sens que vous êtes complice, le genre que quand on va te dire quelque chose, tu peux l'appeler pour lui dire que ma personne, voici, 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 si tu n'as pas quelqu'un, parce qu'il y a des gens ici, hypocrites, parce qu'il y a des couples ici, hypocrites, l'homme est tellement, on lui dit que tu l'es amas, c'est le jour que vous faites les problèmes, que ta famille est d'abord quoi, un couple, ta propre soeur, elle même dit ceci, maman, si tu es dans ça, enlève, ça, c'est la réunion, il connaît, enlève tes pieds dedans, enlève tes pieds dedans, il y a d'autres frères, quand il sort avec ton mari, c'est lui-même qui présente ses camarades de classe, ou bien ses collègues, c'est lui-même qui donne mon beau, prend l'angasi, si tu es là, mon mari sera avec mon petit frère, ou bien mon grand frère, ce n'est pas le genre de grand frère que tu crois là, il est capable pour 10 000 francs, 20 000 francs, c'est pas de vendre, d'acheter ton couple, c'est pas son problème, le plus important c'est l'intérêt, il n'a pas d'amour pour toi, il n'a pas d'amour pour toi, surtout s'il n'a rien fait de sa vie, et que toi ton mari est bien positionné, il faut savoir, il y a des choses, quand vous vous marrez avec les gens, il y a des règles, c'est-à-dire que, il n'y a pas trop de hi 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 hi, trop de collage là, surtout quand tu connais ton frère, surtout quand tu connais ta soeur, tu sais que tu es une soeur Papato, et tu laisses ta soeur avec ton mari, elle va d'abord lui raconter tout ce qui se passe dans la famille, est-ce qu'on dit tout à un étranger, c'est-à-dire que, si ma cousine avait pissé au lit un soir comme ça au village, ta soeur et Papato, elle ne sait pas qu'il y a un style de conversation, qu'on peut avoir devant son mari ou pas, elle parle tout, tu laisses le style de personne à entrer chez toi, tu n'entres pas chez moi déjà, si moi je sais que j'ai une cousine compliquée, tu ne vas jamais entrer chez moi, je te vais te recevoir, ou bien je te donne, en fait comme moi je suis même d'abord froide, je suis le style de personne que quand ça ne passe pas, ça ne passe pas, je préfère aider les gens à distance, pour entrer dans mes 5 mètres 50, il faut beaucoup d'amour, ou le genre que je te regarde d'abord bien comme ça, déjà moi-même je n'aime pas gêner les gens, donc je n'aime pas me gêner, et il y a le style de personne que, elle vient parler des choses que les gars vous donnaient, les biscuits et les fourrets et les mambo, quand vous étiez jeune, même si tu parles une conversation, que quand vous aviez 6 ans, ça peut rendre ton mari jaloux, il y a le style de conversation, si tu respectes mon mari, tu ne dois pas parler devant lui, et vous avez souvent certaines soeurs comme ça, on dirait les palapas, son cerveau est seulement partie en voyage, c'est dans ça que elle va seulement, tu te rappelles du gars qui était venu nous chercher, qu'on était sortis, oui c'était pas la fenêtre, maman dormait même encore, tu te rappelles, et tu avais enlevé, alors mis la mini jupé, ton choc était déchiré, le mari Wanda que, donc, j'ai pu, une yankine, borde, borde, entre temps, toi tu t'es déjà calmé, que, moi je suis, c'est là le style de conversation, elle l'appuie, j'avais me raconté, qu'est-ce que ta soeur est devenue, tu lui as même donné ton numéro de téléphone, aïe, pour bambes, seigneur Jésus, tu as une soeur comme ça, tu l'as dit chez toi maman, tu es marié, tu l'as dit chez toi, ça veut dire que toi, tu ne sais pas ce que tu veux, ça c'est les problèmes que tu auras dans ton foyer propre, tu as un frère, le genre qu'il est là, il aime les femmes, il prend les femmes partout, partout, mon beau, mon beau, mon beau, il sort avec ton mari, ma chérie, est-ce que vous savez qu'il y a des frères ici, qui connaissent les njombas, des maris, de leur soeur, il sait même que la njomba, qu'on tombe, il joue même nos dix, vous connaissez même les choses qu'on vient souvent me confier ici, le gars joue même nos dix, je dis qu'il est dix dans la fête, la fille est même enceinte, c'est lui-même qui va porter les pactes d'eau qu'il va donner, je dis, la rivale de sa soeur, même père, même mère, tu as le style de personne là, depuis tout jeune, tu savais qu'il était bandier, malhonnête, pourquoi elle entre chez toi, pourquoi tu acceptes cet amitié, avec ton mari, pourquoi tu acceptes cet amitié, pourquoi il entre trop chez toi, d'autres c'est ton fils, voilà ton fils qui devient quinze ans, tu as le petit frère, bordel comme la bordélation, il vole comme la volaille, c'est lui qui devait déjà devenir son mentor, partout où l'enfant veut partir, il vienne trop coller, ah mon tonton, il est trop gentil, coupe la relation là, il va te dérouter l'enfant, je dis bien, il va te dérouter l'enfant, c'est lui qui fume, c'est lui qui boit, c'est lui qui vole comme la volaille, c'est lui qui est frivole, et c'est lui qui, dès qu'il voit, tu reviens déjà grand et petit, accompagne-moi, à chaque fois petit, accompagne-moi, n'accepte pas ça, sinon on va te cater l'enfant, je dis, il y a des choses qu'on n'accepte pas, chacun connaît son entourage, chacun connaît sa famille, pourquoi vous acceptez tout, pourquoi vous ouvrez la porte à tout le monde, pourquoi vous êtes aussi accessible, comme ça là, regardez un peu les gens qui sont déjà en haut en haut là, ils ne sont pas accessibles, ils n'ont pas assez d'amis, vous voyez les gens qui sont en haut là, ils se marchent seulement avec les gens qui sont aussi à un certain niveau, et vous êtes souvent là, vous mélangez avec tout, tu vois bien le comportement d'une personne, mais tu viens l'associer, à ta propre vie, ça va donner quoi, voilà ta soeur qui vend le piment, tous les jours elle vient dormir chez toi, toi tu es mariée, tu as les enfants, tu as une soeur même, ta même mère qui vend le piment, ma soeur, sauf si ton mari en voyage, elle vient dormir chez vous, et c'est chez toi, qu'elle commence à répondre au téléphone, et vraiment, donc ça veut dire que ton mari, aura l'image des déchis légères, tu penses que si j'ai une soeur, qui vend le piment, je suis mariée, elle ne vient pas dormir chez moi, non, 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 il y a Airbnb, il y a les hôtels, il y a les auberges, si tu veux même dormir au paradis, je t'envoie là-bas, tu ne dors pas chez moi, parce que l'image, parce que, si tu es avec ta soeur, d'autres même ta soeur à la maison, c'est elle qui découche, ta soeur à la maison, tu es mariée, elle sort, elle va dormir dehors, elle rentre à 6 heures, en fait, c'est pour donner l'image de quelle famille, la famille des filles gâtées, pourries, ça veut dire que toi, tu faisais ça, aucun respect, pourquoi vous acceptez les choses comme ça, le jour que tu fais l'erreur, tu ne vas plus jamais revenir, il n'y a même pas de demi-mésure, c'est pas un débat, vous comprenez le français, donc faites très attention, très très attention, c'est quand vous décidez de vivre avec les gens, quand tu décides de vivre, il faut vous donner bonne impression, et en plus tu as les enfants à la maison, tu ne peux pas avoir une soeur qui dort d'ailleurs tous les jours, un oncle, ou bien un grand frère soulard tous les jours, pour les jours, il rentre avec la bière, ou bien une cousine qui commence à faire l'ondi enceinte dans la maison, je t'assure que tes filles qui sont chez toi là, vont se mettre dans la tête que, moi j'ai vu comme ça, on a vu une grande soeur en train de se décaper, fort, 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 toutes les petites soeurs ont commencé à se décaper, c'est pour ça que vous voyez souvent dans certaines familles, quand les nés ramènent une grossesse, on prend seulement, on va laisser soit sur le village, soit sur une tente, soit on va se bourser quelque part, pour ne pas dérouter les petits frères et les petites soeurs, c'est souvent comme ça, donc n'ouvrez pas les portes n'importe comment, voilà, je dis ça, je ne dis rien, les histoires que tu racontes aussi, tes problèmes de couple, à ton frère, à ta soeur, ce n'est pas à tous les frères et soeurs qu'on raconte les problèmes de couple, ton mari t'en demande là-bas, gère une place, ton mari est un jarre, gère une place, il boit le vin, c'est ton vin, ma chérie, ton soulard que tu vois là, il tombe dans le cas, c'est ton soulard, parce que les vos histoires que je m'en vais raconter, tu racontes à qui, quand on décide de vivre avec un homme, c'est ton ventre, c'est-à-dire qu'il tombe dans le caniveau, c'est ton caniveau, et puis sur l'histoire, tu laves seulement, et tout ce qu'il fait là, c'est pour toi, je dis quand on décide, je ne parle pas des copains, copines là, quand tu prends la décision que je vis déjà avec un homme, tu me la boucles, tu ne parles pas, il est noir, il est blanc, il est métis, et là, les seins habitudes, ça ne concerne personne, tu gères ça, une place, je dis bien, une place, les confies dans le sang, sauf quand ça te dépasse déjà, il faut savoir chez qui te confier, parce que tout le monde ne peut pas te donner un bon conseil, un un, tout le monde n'est pas, tout le monde ne sait pas donner les bons conseils, un un, donc il faut bien regarder, avant même d'aller demander conseil, un jour, prends même une histoire comme ça, raconte à une personne, la personne te donne un peu son avis, le jour là, tu te dis que quand même, si j'ai un problème un jour, je peux me confier sur telle ou telle personne, les histoires de couple, c'est deux personnes, un, deux, deux, parce qu'il y a des gens que non, tu peux me faire confiance, vraiment, je peux t'aider, je le connais, il est vraiment avec lui, et d'autres qui vont te dire, ah, vraiment, pour vivre avec telle personne, vraiment, il faut passer par moi, et je le maîtrise trop, quand vous avez déjà pris la décision, de vivre ensemble, que c'est une relation sérieuse, vous êtes amarré, vous êtes ensemble, c'est pour vous là-bas, do you understand me, voilà, laissez-nous que, c'est ma soeur, je vais me confier, je vais tout dire très, c'est parfois, le fait de tout dire, tout dire, tout dire là, qui vous ramène les problèmes, je dis ça, je ne dis rien, donc, pour avoir une belle peau, pause publicitaire, une peau propre, pour commander la gamme de produits cosmétiques, sujets chic, au plus 33, 656, 81, 43, 32, mes produits ne décappent pas la peau, mes produits, c'est pour les peaux propres, peaux noires, peaux mat, peaux métissées, pour tout type de peau, j'envoie les colis partout, en France, aux Etats-Unis, au Cameroun, au Canada, au Sénégal, au Mali, partout en Côte d'Ivoire, donc, n'hésitez pas, on va venir commander, le numéro de téléphone est là, le plus 33, 556, 81, 43, 32, quoi d'autre, je voulais même ajouter, la baffe d'escargons en rupture de stock, je suis aussi presque en rupture de stock, sur la gamme de 100 euros, mais les produits sont encore là, je suis juste presque, donc, vous pouvez commander, juste 100 euros, vous aurez une peau propre, mes produits sont composés à base du collagène, de l'aloe, de la vitamine C, la vitamine E, et la vitamine A, dont le plus important dans la vie, ce que nous allons retenir aujourd'hui, c'est de, ferme ta bouche, ferme ta bouche, même quand tu veux faire les problèmes, s'il y a même les gens, garde d'abord des problèmes dans le sac, parce que quand on décide de vivre avec une personne, vous formez déjà une seule personne, une seule personne, et personne ne peut résoudre ton problème, c'est-à-dire que si ton gars dit qu'il te quitte, personne ne va revenir, il dit que personne ne peut faire en sorte qu'il ne te quitte pas, s'il dit qu'il reste avec toi, personne ne peut faire en sorte qu'en dehors de sa maman, c'est-à-dire qu'il faut parfois, il faut, pas parfois, il faut bien négocier avec la belle-mère, la belle-mère surtout, le beau père quand même, il est parfois, mais la belle-mère, c'est-à-dire que si ta belle-mère, t'as à tourner le dos, donc fais tout et tout, même s'il faut laver, c'est bien, ma lave seulement, mais les histoires que tu crois que c'est quelqu'un qui va arranger ton couple, c'est toi-même qui arrangent ton couple, donc faites les choses tiens, et la famille est sacrée, celui qui t'aime, que ce soit ton frère, ta soeur, l'albinos, le chinois, l'indien, tu l'aimes, celui qui t'a déjà montré que, par le comérage, on te casse le sucre au dos, la diffamation, et tout ce qui va avec, s'il voit la ratatakopdaï, il va te mettre ça dans la nourriture, si quelqu'un commence déjà à dire que, menti sur ton nom, il faut fuir cette personne, cette personne ne t'estime pas, parfois nous voyons, parfois des signes, vous voyez un peu, tu vois, c'est un signe, mais tu négliges, ça c'était avant, au jour d'aujourd'hui, je ne néglige plus rien, quand quelqu'un te montre que je ne suis pas avec toi, même si tu arrives dans une réunion, on te poise, on ne te parle pas, on te parle mal, on veut même te servir, ou j'en compte verser même la sauce sur le bras, ma soeur, quitte, ne reste pas là, c'est pour ça, on voit la matière des réunions, les gens bagagent, tu vas bagarrer quoi, il y a des gens qui vous attendent des embuscades, ils t'attendent, ils disent, de pied ferme, on dirait, tu lui dois quelque chose, il y a des gens comme ça, les groupes de famille, alors, parfois tu vois deux personnes, qui se prennent la tête, tu te demandes, que moi je ne suis pas d'abord dans les groupes de famille, ah, j'étais, je t'ai déjà dit, enlevez mes pieds des dents, enlevez mes pieds des dents, à ce temps, la socellerie commence, qu'est-ce que je fais ici, rien que les gros dos, rien que les choses que tu te demandes, qui est, c'est encore quelle version comme ça, donc, j'espère que je vous ai tout dit, si vous avez une ou deux questions, je réponds, sinon, je m'en vais, je vous aime bien, je vous apprécie, vous n'avez pas envoyé les queurs, les pouces, est-ce que vous avez même partagé le direct, est-ce que vous avez partagé le direct, surtout ne négligez pas, l'aspect jalousie, ne négligez pas cet aspect, surtout quand vous démarquez, ne négligez pas cet aspect, pas du tout, il y a beaucoup de jalousie, ta femme est plus belle que la femme de ton frère, tu entends seulement que, ton mari est plus beau que le mari de ta soeur, tu entends seulement que, quelle est ta routine de prière, ma chérie, je n'ai même pas une routine de prière, je prie quand ma tête, moi je n'ai plus des horaires pour prier, je peux faire un truc comme ça, le Jésus-salé Marie sort de ma tête, je commence à prier, le Notre-Père sort de ma tête, je commence à prier, sinon je fais mes trois prières par jour, le matin, le midi et le soir, pas midi, midi, ça peut être à 15 heures, avant de dormir, je fais toujours une prière, tu vois un peu, est-ce qu'il faut annoncer votre grossesse, jamais de la vie, jusqu'à quand tu accouches, jamais de la vie, j'ai eu mes deux enfants, même ma propre maman, qui m'a mise au monde, n'était pas au courant, je ne l'ai pas dit, parce que, je pouvais dire à ma mère, elle, elle l'a exprimée, voilà, vous savez, les mamans, on joue comme ça, elle peut parler comme ça, devant tes frères, tes soeurs, il y a une soeur là, qui est peut-être papato, qui va dire à une cousine, qui va dire à une tante, tout le monde est au courant, que tu es enceinte, donc, quand tu ne veux pas, tu ne dis pas, c'est le jour que j'accouche, qu'elle dit, j'ai accouché, on dit, tu es enceinte quand j'ai accouché, tu ne dis pas, on n'annonce rien, laissez-vous être obligé de dire, c'est quoi le but de dire, dites-moi un peu, ne dis pas, si ton mari est au courant, ça va non, voilà, gardez les choses pour vous-même, c'est parce qu'on vous fait du mal, il y a les gens ici, qui exposaient la grossesse, ça vaut pourquoi, moi j'ai appris depuis l'enfance, que quand une femme est enceinte, elle doit rester dans son coin, c'est vous exposer déjà, vous exposer déjà, vous montrer déjà tout, et, chacun connaît aussi ton ventre, il y a les gens ici, qui peuvent annoncer leur mariage, 5 ans avant, ils se marient, il y a les gens ici, que dès que tu annonces, seulement que tu te maries, les bagarres qui commencent là, jusqu'à le mariage, n'arrivent même pas, donc si toi, chacun se connaît maman, tu sens que tu peux dire, mais il faut être discret dans la vie, tu vois un peu, voilà, la discrétion, c'est la base de tout, oui, il faut avoir le discernement, il faut savoir qui t'aime, qui ne t'aime pas, qui te porte dans son cœur, qui ne te porte pas dans son cœur, qui t'apprécie, qui ne t'apprécie pas, qui est gris, qui n'est pas gris, qui est jaloux, qui n'est pas jaloux, qui est, voilà, qui t'aime naturellement, et qui ne t'aime pas, voilà, il faut, et ça ne s'ignore pas, mais parfois on fait semblant, il y a toujours les petits pics, tu avais les gens comme ça, on te lance toujours les petits pics, n'est-ce pas, tu es déjà claire de peau, n'est-ce pas, tu manges déjà, n'est-ce pas, tu as l'argent, tu te rappelles, on te raconte, en fait, la conversation tourne autour, de qu'on doit te rabaisser, que tu devrais montrer, que tu es déjà quelque chose, et pourtant tu es simple, naturellement, tu es assise là, aucun membre de ma famille ne sait ce que je fais, en dehors de ceux qui voient aussi, ceux qui sont, si je veux voir ma vie, viens sur Facebook, le jour qu'elle vend mes produits, tu vas voir que dans statut, WhatsApp, dans quoi que je vais te dire quoi, je ne dis rien, si quelqu'un dans ma famille, te dit que, même quand j'étais au Cameroun, personne n'a vu mes enfants, personne, je ne montre pas, ce n'est pas la télé, c'est quoi le but, ma mère déjà ne vit plus, c'est quoi le tour du monde, que j'irais montrer les enfants, à vos chassés au plantain, je ne montre pas, je suis désolée, est-ce que moi-même, je connais leurs enfants, non, comment, et ça ne me gêne pas, chacun vit sa vie, c'est pas la méchanceté, mais parfois, il faut respecter les gens, comme ils sont, voilà, vous me connaissez déjà, non, ça suffit, c'est quand vous allez voir mes enfants, que ça va changer quoi, c'est ma vie qui est comme ça, c'est comme ça que je suis, voilà, peut-être quand ils vont grandir, vous allez les voir, mais pour le moment, ils sont petits, je les laisse grandir un peu, je les laisse d'abord atteindre, même 12, 15 ans, vous allez les voir, est-ce qu'on peut cacher la lumière du soleil, 1,2, 1, dès que tu accouches, on va aller voir le bébé, c'est comme ça qu'on vous fait ça, bref, si je continue le bavardage ici, pourquoi le sexe avant le mariage, c'est la malchance, mais c'est que dans la Bible, qu'il ne faut pas sexe avant le mariage, non, il y a beaucoup de choses, qu'il ne faut pas faire avant le mariage, donc, c'est pas bien, de forcer la fornication, voilà, je sais que tout le monde est trempé dedans, vous voyez un peu non, mais c'est pas une bonne chose, voilà, c'est comme le vin, c'est comme, tout ce qui est mauvais, voilà, c'est pas bien, si on commence à dire ça aux enfants, qui n'ont pas encore connu le sexe, c'est bien, nous sommes dans, dans la sensibilisation, que faire lorsque la belle mais ne t'aime pas, ma chérie, c'est vraiment, c'est un combat qui, qui est vraiment, voit l'échec, c'est tout, c'est tout pour qu'elle t'aime, fais tout, parle avec elle, demande lui, demande si tu veux même lui demander pardon, demande de parler avec elle, tu l'ouvres ton ventre, pourquoi tu, parce que ce qui est mauvais, c'est que tu veux faire le bras de faire avec ta belle-mère, c'est la maman de ton mari, on ne fait pas le bras de faire avec, si moi ma belle-mère ne m'aime pas, je vais tout faire pour parler avec elle, je l'ouvre mon ventre, je lui dis, maman, je ne suis pas là, pour faire du mal à ton fils, je suis là parce que je l'aime, et je suis là parce que je suis aussi ta fille, si tu as besoin de moi, je serai toujours là, rabaisse-toi, rabaisse-toi, les filles d'aujourd'hui sont zélées, elle est laie comme ça là, elle fait comme si mon frère, tu ne mimes pas devant une maman, la maman, la maman de ton mari, comment, ma chérie, fais profil bas, si elle ne veut même pas te voir écrire la lettre, tu envoies une lettre, deux lettres, trois lettres, c'est tout, tu parles avec elle, même s'il faut supplier, supplie ici, tu lui dis, maman, si j'étais offensé, je te demande pardon, l'humilité précède la gloire, un jour, même si elle est du comment, il ne faut pas me comprendre que la fille, il m'aime quand même, ou bien la fille, il est quand même bien éduqué, malgré que voilà, ce n'est pas trop ça, mais si tu es zélé, si tu es zélé, et la belle-mère parfois n'aime pas, parce que quand elle voit tes dégagements, soit tu es consommatrice, que tu vas tout manger, l'argent de son fils, soit tu es là seulement, parce qu'il y a toujours un petit quelque chose, la belle-mère, soit tu es sale, que le genre de belle-fille, qu'elle arrive là, il dit que c'est ici que mon enfant va dormir, c'est ici comme ça que mon enfant va manger mal, il y a toujours un truc, soit tu n'es pas dynamique, soit tu es le genre que si son enfant perd au travail, vous irez droit au mur, c'est ça, il m'a dit, j'ai entendu un jour que c'était mamie, c'est mamie, mais tu as entendu que c'était ma femme, voilà, et si malgré ça, elle n'accepte pas et fait des pratiques, mais ça c'est compliqué, ça s'il y a déjà les pratiques, c'est que c'est compliqué, vous n'allez jamais vous entendre, moi je parle de quand c'est encore naturel, tu vois un peu, mais s'il y a déjà les pratiques et tout, les choses compliquées, là qu'on concocte un bambou, il y a déjà les vous, il faut fuir, c'est tout, sauf si toi-même tu as aussi les vous, tu vois un peu, voilà, mais si tu sais le jacques, tu es bien dans ton couple et tout, et tout, et tout, mais quand il y a les pratiques, c'est compliqué, si c'est quelque chose de simple, tu te dis, voilà, tu restes dans ton coin, et tu lui donnes tout son respect, tu vois un peu, non, donc je vous aime bien, je vous apprécie, j'entends encore les gens s'y parler, ils profitent quoi, ils profitent un peu, parfois c'est parce qu'elle aimait celle qui était là avant, j'adore tes directs, t'attends, ce que Dieu te bénisse, Amen, merci beaucoup, je vous aime bien, je vous apprécie, prenez soin de vous, restez partagé le direct, laissez envoyer les étoiles, vous n'envoyez plus les étoiles, laissez envoyer les coeurs, partagez le direct, envoyer les étoiles, et commandez les produits cosmétiques, si vous êtes chic, les robes sont à moins 50%, toutes les robes que je poste là, sont à moins de 50%, c'est vrai qu'il y a encore, il y a des robes, plein de robes là, qui sont déjà en rupture de stock, mais bon, les robes sont à moins 50%, jusqu'au 20 mai, donc commandez aussi au plus 33, 6, 56, 81, 43, je vous aime bien, je vous apprécie, priez sans cesse, voilà, demandez le discernement au bon Dieu, voilà, vous serez toujours au bon endroit, au bon moment, que d'être au mauvais moment, donc demandez le discernement, quand tu sens que tu arrives à quelque part, tu as lâché de pour, tu n'es pas à l'aise, rentre chez toi, c'est simple, donc prenez soin de vous prier, avant de dormir, bisous,